hello les filles alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo ELF alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé donc chez ELF donc j'ai des petits flops et donc des trucs super intéressant à vous montrer donc je vais vous montrer tout ça de suite alors je tenais déjà vous dire j'ai pas fait une grosse commande parce j'avais pas besoin non plus de choses de beaucoup de choses par contre je me suis commandé donc trois blushs donc on va commencer par ça en fait donc sur les trois blushs donc je me suis pris ceux qui sont connus depuis un petit moment ce sont donc les blushs studio donc c'est ceux qui sont comme ceci les blushs studio sont vraiment très bien une bonne pigmentation ils sont plutôt sympa donc en fait ils sont avec une petite glace comme vous le constatez donc là j'ai pris la couleur mélo mauve et en fait c'est celui ci qui est un petit peu décevant car on ne voit pas sur la peau j'ai beau en mettre en mettre en mettre il est vraiment assez clair vraiment très très clair donc si vous voulez vraiment un blush très très clair on met celui ci qu'il faudra prendre voilà il est vraiment c'est un joli rose très pâle un rose un petit peu abricoté mais vraiment très très pâle et c'est dommage qu'on ne le voit pas assez je trouve ça un peu un peu dommage voilà sur la main ça donne ceci j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu donc celui-ci j'ai un petit peu déçu du mélo mauve par contre un où je suis vraiment très 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 contente c'est le berry mary car je voulais absolument trouver un blush tirant dans les sur les mauves un peu prune et celui ci et c'est une tuerie il est super pigmenté il faut en mettre très très peu on le voit vraiment bien il fait un effet bonne mine il est vraiment sublime sur la peau il est extraordinaire je l'aime énormément donc en soit je donne ce qui voilà il était pareil on dirait qu'ils ont des sous-tons un petit peu poudré enfin ils sont vraiment magnifique donc ça c'est le berry mary qui est vraiment sublime moi je l'aime énormément voilà et vous allez voir il est beaucoup plus foncé que l'autre il t'a vraiment dans les dans les prunes une prune mode un petit peu voilà et ensuite j'ai voulu donc prendre toujours pareil donc dans les blushs studio c'est dans les derniers qu'ils ont fait c'est le c'est le c'est le jiggy gold donc c'est celui ci alors celui ci on peut pas l'utiliser en tant que blush je trouve que c'est il est beaucoup trop clair par contre en my lighter ça fait plutôt sympa donc vous pouvez constaté qu'il tire vers les dorés il est vraiment sublime celui-ci aussi en jouant ici de le swatch et par contre il est très très poudreux voilà vous voyez ça voilà voyez comme il ya beaucoup de poudre sur la main il est très poudreux après voilà c'est vraiment je trouve c'est celui-ci il sert plus voilà d'highlighter que de blush ou alors carrément le mélanger à un autre blush par dessus ça oui sinon voyez il est vraiment très très poudreux c'est ça qui est un petit peu dommage moi je ça me gêne pas quand c'est poudreux mais là j'avoue que pour le blush un petit peu gênant la petite chose que je vous reprocherai ce serait ça on va toujours donc rester on va toujours rester donc dans le tas et donc j'ai repris toujours pareil dans la gamme des studios la golden bronzer là c'est un super highlighter les filles pour 4 euros 4 euros c'est une merveille d'ailleurs moi je l'ai je l'ai je le mets tout le temps il est sublime voilà et en fait il a quatre couleurs donc il suffit de mélanger tout ça et ça donne vraiment de de l'est enfin ça donne de la lumière au visage et elle est vraiment sublime elle tape un petit peu donc dans le doré comme vous pouvez constater là voilà mais vraiment elle est jolie ça tient ça se voit sur la peau c'est elle est super sympa donc c'est celle-ci voilà de toute façon je vous mettrai des photos de mon maquillage parce que j'en ai mis ce matin j'en mets tous les jours de toute manière mais c'est vrai qu'elle est vraiment super je l'aime énormément cette palette j'essaierai un autre élector de la marque de balle mais vraiment celle-ci elle est super je vous la recommande parce qu'elle est top on va continuer donc sur les yeux donc là j'ai voulu tester les fameux jambo donc de la marque donc de l'être alors au début quand j'ai reçu j'étais super déçu parce que je croyais qu'il y avait qu'il y avait avoir des reflets tout ça j'en ai pris trois j'ai risé d'avoir des reflets en fait sur la main ça redonne pas tant que ça et en fait quand on les met sur la paupière et qu'on est top un tout petit peu au pinceau on voit le les reflets et le côté un petit peu évisé donc là ça va j'étais assez contente à la proie la dernière fois je les ai remis donc en fait j'ai voulu prendre alors je ne sais plus il ya le midnight enfin je vous mettrai ça dessous donc nous avons fait ainsi donc ça s'approche vraiment au noir voilà alors c'est vrai qu'ils sont assez gras ils sont assez facile d'application voilà donc il se voyez ça se rétracte donc ça c'est plutôt pas mal après au niveau de la couleur donc c'est voilà comme je vous disais c'est un espèce de noir gris avec des des reflets il est plutôt très très joli celui-ci quand on l'institue qu'on l'ensemble sur les yeux pardon il est plutôt sympa moi je le mets en tant que base est vraiment ça fait ça fait top après au niveau de la tenue je suis un petit peu déçu je trouve que les jumbo de kiko les jumbo de sephora tiennent mieux que ceux de ls voilà en ayant fait la comparaison avec les trois je trouve que le alors ça ne va pas dans les piques que moi j'ai toujours une base à paupières la première prochaine mais on sent que le maquillage on voit que le maquillage est passé c'est ça qui est un petit peu dommage ça fait un petit peu c'est pas non plus c'est pas non plus une horreur mais ça fait un petit peu là ensuite moi je suis pris le forest neuf à la fois ce neuf qui est un espèce de marronnée avec un tout petit peu de verre mais alors vraiment un tout petit peu et celui-ci en tant que base il est super joli par contre ça fait terrible vous voyez on a livré il est sublime vraiment cela c'est mon préféré des trois en fait je l'aime beaucoup donc ça c'est le forest neuf qui est plutôt pas mal en tant que base très très bien et ensuite donc j'ai vu celui ci on n'y a pas la référence donc appareil j'ai de saut c'est un espèce de fait il est assez lumineux celui ci je vais vous soigner je vous montrer comme c'est facile vous allez voir oui c'est tout seul quand c'est vraiment ouais donc là c'est un espèce de d'espèce de cuivre et je n'ai pas trop comment vous dire mais elle est super jolie cette petite couleur celle-ci aussi en tant que base elle est sublime enfin les trois que j'ai pris là sont bien quand même en tant que base c'est plutôt pas mal voilà mais donc après à essayer tout seul je n'allais pas tester encore je t'en dirai des nouvelles dans mes tutos make up mais bon après pour le prix ça va 2,50 c'est pas non plus c'est quand même de la bonne qualité pour 2,50 euros alors j'ai voulu me prendre donc deux pinceaux donc pour tout ce qui est blush enfin tout ce qui est pour le visage donc on va commencer par simplement le blush brush donc de lf donc c'est celui qui est en alors oui je pense faire bien un petit peu forme d'oeuf alors il est assez petit je n'aurais pas acheté ça aurait été pareil en fait il est très bien pour tout ce qui est le contouring ça c'est génial ça se fait vraiment tout seul il est assez petit pour ça après pour le blush non et pour déposer l'highlighter oui voilà moi j'avais un pinceau je pensais que ça allait être un petit peu mieux un petit peu plus gros pour le blush je voyais plus ça comme ça après bon les poils sont très doux c'est la gamme studio donc c'est vraiment très très bien mais celui-là ouais je suis un petit peu pas déçu mais bon je l'aurais pas acheté ça aurait été pareil bon en fait mais moi pour le contouring j'ai trouvé un truc super ça se dépose tout seul c'est simplement ça en fait ce genre de pinceau là que j'avais dans le blush de benefit il me semble non oui benefit il me semble ou je sais plus benefit ou chanel je sais plus non c'est chanel et en fait c'est génial parce que je prends mon ma poudre et je la dépose juste dans le creux ça se fait tout seul je fais des petits moments circulaires donc parce que ça s'est trop arrêté et en fait voilà je fais ça je prends mon kabuki j'estompe tout et j'ai mon contouring ce qui fait que moi celui-ci oui pour contouring oui mais pour moi j'en avais pas besoin spécialement j'avais ce qu'il fallait mais bon voilà ensuite j'ai voulu me reprendre le kabuki donc de lf qui est une tuerie il est super doux il ne perd pas ses poils il est d'une qualité exceptionnelle pour 5 ou 6 euros je ne sais plus à combien il est il est top alors j'ai voulu m'en racheter un deuxième parce que moi le premier je m'en faire en tant que enfin pour déposer mon blush et j'en voulais un autre pour estomper quand je fais mon contouring parce qu'il est vraiment super pour estomper celui ci c'est une tuerie ce truc là et donc du coup je le garde pour tout ce qui est contouring voilà pour estomper donc mes couleurs donc voilà il est super vraiment les filles je vous le conseille à 1000% parce qu'il est top de chez top il est très très doux c'est très agréable ensuite on va passer donc enfin à trois façons alors ce sont des éditions qu'ils ont fait ils en ont encore parce que j'ai regardé et ce sont donc pour les paupières ce sont les fameux qu'ils ont sorti comme ceci en fait voilà un petit peu cristallisé c'est plutôt sympa ça change ils sont mignons donc c'est plutôt sympa donc les deux qui sont identiques et donc nous avons le cristal et le blue donc voilà donc en fait moi j'ai voulu les prendre en fait pour déposer ma matière donc sur la paupière mobile ils sont géniaux ils ressemblent beaucoup à celui donc du de la marque studio en fait vous voyez ils sont un tout petit peu plus long mais ils sont voilà de très très bonne qualité également donc très très bien je les ai lavé hyper pas leur poids ils sont plutôt sympa et j'aime beaucoup j'aime beaucoup là le rendu de de ces deux pinceaux il chope bien là le fard à paupières et donc ça dépose plutôt bien donc sur la paupière et enfin j'ai voulu me prendre un bateau dit boule donc là c'est le mauve qui est plutôt joli aussi c'est tout tout mignon c'est très girly c'est très fille jamais normalement et donc celui-ci aussi très bien il il dépose vraiment très très bien donc moi je m'en sers pour le creux de paupières et il est vraiment bien parce qu'il va vraiment bien dans le creux il est vraiment très doux également enfin voilà je trouve que c'est ces gammes de pinceaux sont vraiment super j'en suis très très content donc voilà les filles cette petite vidéo est terminée alors n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé certains produits parce que ça m'intéresse de savoir également donc voilà écoutez je vous fais de gros gros bisous les filles portez vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo